Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais changer le système parce que je trouve que, de toute façon, les messages que les cartes transmettent peuvent être, n'ont pas de durée dans le temps. Si, elles peuvent en avoir, mais disons que ça a une échéance de six mois. Mais si vous tombez dessus, puisque le monde spirituel n'a pas le même temps que nous, humains, peuvent quand même vous apporter le message que vous attendez. Donc, j'ai décidé de ne pas faire, à la date du jour, mais intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, c'est que ce jour-là, vous devez avoir ce message-là. Donc, voilà, j'ai décidé de faire des intemporels, puisque les choses peuvent se passer quand on fait un tirage. Les choses peuvent se passer quelques jours avant, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après. Donc, voilà, on commence avec la carte de l'obscurité. L'obscurité qui nous parle de choses cachées, de choses qui se font peut-être la nuit, des choses qu'on garde pour soi. Nous allons voir, on va continuer le tirage. Donc, l'obscurité, ça peut être aussi tout ce qui est obscur, obscur qui n'est pas beau, qui ne vaut mieux pas savoir, tout ce qui est mal. Donc, ici, on nous dit qu'on apporte un renouveau à ça. En plus, on a la carte du cerf, vous voyez. Il lui a apporté ce message et il vous dit, tiens bon, je vais nettoyer tout ça. Et regardez, il y a le soleil qui commence à pointer son nez. Donc, au sort de l'obscurité pour se plonger dans la lumière du jour. Donc, dans tout ce qui est début, début, début de journée, début de clarté, début de positivité, puisque l'obscur représente aussi tout ce qui est négatif. Alors, nous avons là, on sort de l'obscurité et on commence à se diriger vers la lumière. Et on nous parle de mesure. Vous voyez, on a le chiffre 11. Le 11 qui représente, attendez, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc, il représente la réconciliation, l'intuition, la clairvoyance. Le 11 est le pont vers le subconscient et on vous dit que vous devez débloquer votre intuition. Donc, on sort de l'obscurité pour se diriger vers tout ce qui est lumière, positif. Bref, on pourra peut-être développer ses dons, quoi qu'il en soit. Ici, on vous dit déjà de développer votre intuition. On l'a tous, hein. On l'a tous. On a tous des dons. Mais il faut les travailler. Il faut les laisser sortir. Ne pas en avoir peur et ne plus se laisser enfermer dans la matrice. Sorter de la matrice. Alors, quoi d'autre? On dégage le négatif. On dégage l'obscurité. Et ces jeunes padawans rentrent dans le monde des Jedi. Donc, ambition. Bon, celle-ci, on peut la laisser de côté, hein. Parce qu'on sort. On l'a liquidée. Elle fait partie du passé. Là, on est dans le renouveau. On est dans l'intuition. Regardez. On a quand même la carte de l'abysse qui revient ici, hein. On vous dit de sortir. Ayez l'ambition de sortir. Même si c'est beau, hein. Ici, regardez. On a cette méduse qui est bien éclairée. Ce plongeur qui est là. Mais, c'est quand même les abysses. C'est quand même les profondeurs. Même s'il y a quelques petites couleurs. On vous dit quand même de sortir, hein. Et de mesurer. Peut-être accrochez-vous aux couleurs de cette méduse pour remonter à la surface. Ayez cette ambition. Alors, voyons voir dans le futur, maintenant. On va dire que ceci, c'est le passé. Et ceci est le présent pour vous. Quand vous verrez cette vidéo. On vous dit que vous sortez de l'obscurité. D'un moment négatif. Et vous vous dirigez vers quelque chose de positif. À la lumière du jour. On vous dit d'être ambitieux. Et de continuer à monter. Dans votre intuition. Et dans votre. Comment dire. Laissez faire votre subconscient. Alors, on vous dit que vous vous dirigez vers la félicité. Et en plus, ça porte le 8. Le chiffre 8. L'infini. L'amour. Le. Que dire. Le 8 représente l'énergie du 8. Je prends mon grimoire. Bon. Le pouvoir. La justice. L'expansion. La sexualité. Mais attention. Il y a quand même deux points négatifs. La rigueur. Et la domination. Donc. Prenez le positif. Qui vous rendra heureux. Puisque les deux autres ne vous rendront pas heureux. Vous voyez. Je vous dis. Les deux points négatifs. Il faut les refuser. Ne vous laissez pas. Ni dominer. Ni vous faire. Dominer. Je veux dire. Pas seulement. Mais ne vous laissez pas non plus. Entraîner. Dans la rigueur. Tout ce qui est. Raide. Tout ce qui est. Ne soyez pas. Laisser. Laissez l'énergie. Laissez l'énergie circuler. De façon fluide. Dans votre vie. Ça vous rendra. Heureux. Alors. Oh. On en a beaucoup là. Pour l'avenir. Regardez. Au niveau de la félicité. On vous dit. de suivre votre boussole donc je vous avais dit de refuser ce qui est négatif du 8, donc la rigueur et la domination on vous dit de vous laisser guider par votre boussole naturelle on a tous notre boussole qui nous fait retrouver le nord puisque tout le monde suit le nord moi je serais plutôt opté pour le sud là on vous dit de travailler en équipe donc vous voyez votre boussole vous conduit vers les opportunités et les nouvelles élans et nous avons la carte de la grâce qui vient clôturer ce tirage de façon positive puisque vous avez la carte de l'étoile l'étoile qui représente le succès la chance, la protection et elle porte le chiffre 3 ici le 3 qui représente l'équilibre la créativité l'expression de soi l'esprit libre la grande facilité à communiquer voilà vers quoi vous vous dirigez et vous sortez de l'obscurité nous allons voir au niveau sentimental quel est votre conseil par rapport à à la période où vous allez regarder cette vidéo alors on vous dit que vous sortez de l'obscurité de tout ce qui est négatif vous avez fait un nettoyage vous avez fait un place net vous voyez le soleil pointé sonné on vous fait le cerf vous fait la promesse qu'il veille sur vous et qu'il vous emmène vers des verts pâturages et un monde de lumière donc on vous dit d'être dans l'intuition on vous dit d'être dans la joie on vous dit de suivre votre intuition et de cultiver vos dons qu'est-ce qu'on a là alors on a la carte de la ruse avec le renard c'est pas toujours péjoratif la ruse parfois il y a des gens qui veulent absolument vous entraîner dans leur dans leur petit manège obscur sale et là et parfois on a beau être pur comme des colombes on nous dit quand même de savoir être rusé et reconnaître les personnes qui essaient de vous entraîner sur des chemins qui ne sont pas pour vous alors voyons voir on en prend trois la ruse en amour soyez rusé voyez venir les petites garces qui essayent de foutre le brin dans votre couple ou qui essayent de vous entraîner vers un chemin glissant voyez soyez rusé et là on nous parle d'émotion on nous parle d'illusion on nous parle aussi de période d'un mois puisque le cycle lunaire c'est un mois on nous parle aussi de gestation de situations qui doivent mûrir donc soyez rusé au niveau émotionnel qu'est-ce qu'on a là regardez on a le diable le diable qui est manipulateur le diable qui vous promet souvent le soleil alors qu'il ne vous donne que la lune quelques petites étoiles qui ne valent rien le diable qui est émonteur le diable qui essaye de vous entraîner vers ces trois là se parlent vraiment on essaye vraiment de vous entraîner dans l'obscur dans le négatif dans un engrenage qui vous sera difficile de sortir regardez ici on a la carte de la force de la détermination on a la carte du plaisir soyez heureux bon ici maintenant il y a peut-être on a le diable qui nous parle aussi de sexe et d'argent on nous parle de relations passionnelles passionnelles de coup de foudre d'attraction et on vous dit d'être de faire preuve de détermination de ruse vous allez vous faire entraîner dans une relation passionnelle au niveau sexuel c'est vraiment l'attraction et ça va vous tomber dessus sans crier gare bon ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir une relation passionnelle mais n'oubliez pas que tout ce qui est passionnel est destructeur aussi donc soyez prudents alors on a la carte de la violence donc relation qui pourrait s'installer dans le temps on a la carte du messager du changement positif par rapport à cette relation qui serait passionnelle on a quand même des choses bénéfiques qui vous on vous promet des belles choses ça commence par une relation qui sera peut-être basée que sur le sexe au début et qui sera passionnelle comme je vous ai dit qui vous entraînera dans des dans des émotions que peut-être vous ne connaissez pas encore et qui peuvent vous vous perturber mais vous voyez vous commencez vraiment c'est un messager là qui vient vous dire que les choses vont changer de façon positive vous allez cette relation va s'ancrer dans une union vers un changement qui vous apportera bonheur au sein du foyer bon maintenant il y a peut-être des gens puisque nous avions le premier tirage qui nous parlait de renouveau et de sortir d'une période négative maintenant il y a peut-être des personnes qui avaient oublié comment on pouvait je veux dire il y a des personnes qui à un certain moment de leur vie sont tellement seules ou se sentent tellement vides qu'elles se sentent mortes donc elles n'ont plus aucun aucune émotion ou plus aucun sentiment parce qu'elles se trouvent justement dans le bas astral on va dire dans des vibrations très basses négatives et quand elles commencent à en sortir elles commencent à éprouver des sentiments des émotions bon décidément quand vous sortez de l'obscur où vous ne ressentiez plus rien et que vous vous retrouvez face à une à une liaison ou une aventure qui vous entraîne dans la passion là vous vous sentez vivre croyez-moi vous vous sentez vivre mais c'est une torture aussi puisque là le passionnel entraîne la jalousie aussi donc et l'impulsivité mais bon ici à ce niveau-là oui ça commence fort ça commence dans la passion dans le sexe dans l'attraction fatale mais on vous dit que regardez ça commence à se poser très vite les choses s'approfondissent s'approfondissent puisqu'on fait alliance et on nous parle ici vous allez avoir ce message que les choses changent et de façon positive puisque vous vous unissez vous vous installez et vous êtes enfin heureux voilà donc pour les personnes qui sont seules comme je vous ai dit sortir d'une d'une période négative peut entraîner que vous rencontriez directement une personne qui vous fasse ressentir des émotions très très fortes maintenant pour les personnes qui sont en couple qui à cause des difficultés de la vie se sont perdues on va dire qu'elles se sont un peu perdues au niveau émotionnel au niveau sentimental au niveau du couple ben là on vous dit qu'il y a quand même un regain de passion qui va apparaître vous allez oublier vos petits soucis quotidiens pour vous lancer pour vous donner corps et âme à cette passion que vous allez éprouver de nouveau ça sera un peu remettre du peps dans le couple voilà je vais vous laisser avec ce tirage si vous l'avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner d'en parler si cette histoire vous parle et de comment dire de liker mettez un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt un pouce un pouce un pouce